Oui, les actus douces. N'oubliez pas le 41555 si vous voulez nous envoyer des SMS. Ou sinon via tous les réseaux sociaux de la Maison des Maternelles. Yasmine, elle est connectée, elle répond tout le temps. Elle vous répond, elle vous envoie des messages. Allez, on démarre avec une actu qui nécessite de prendre l'air. C'est l'actu salle de classe. Je vois pas le rapport, mais je pense que je vais le voir là, c'est ça ? C'est-à-dire ? Prendre l'air, salle de classe, je vois pas. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Il y a toujours un rapport quand j'écris quelque chose. Ok, d'accord. Des milliers d'enfants seraient asthmatiques à cause de l'état de leur salle de classe. Ah bah, pas autre chose. Vous avez compris ? Une étude menée par Santé publique France rapporte que chaque année, près de 30 000 cas d'asthme seraient évitables chez les enfants de 6 à 11 ans. Alors, quelle est la corrélation entre l'as et la salle de classe ? C'est très simple. De nombreuses sources de polluants sont présentes dans les salles de classe. Mais bien sûr. Je crois que c'était la poussière. Ah non, mais vous allez être étonnés. Ça vient des matériaux de construction des meubles. Ça vient des produits d'entretien. Et plus fou encore, ça vient peut-être aussi des fournitures scolaires. C'est des études qui prouvent ça. Alors, ensemble, ça fait un cocktail totalement nocif. Et selon l'étude, il y a même aussi beaucoup de moisissures dans les classes. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos classes quand vous étiez plus jeune. Mais moi, c'est vrai que je me rappelle de voir quelques traces de moisissures. Si on évite ces moisissures-là, en tout cas les plus visibles, on pourrait aussi éviter 12 000 cas de sifflement chez les enfants. C'est énorme, 12 000 cas de sifflement. Alors, dans la conclusion de Santé publique France, c'est affirmé qu'en plus de nuire à la santé des enfants, l'asthme et la pollution dans les classes, ça joue aussi sur un impact sur les résultats scolaires. Donc, je ne sais pas si vous, vos salles étaient polluées. Non, non, mais il y a un truc qui me choque énormément dans les crèches et dans les classes. Là, par exemple, j'ai fait la réunion parents-prof et ça sentait vraiment le renfermer. Et j'ai dit, mais ouvrez. Et en fait, on dit non, non, parce que ça, ils vont attraper froid. Mais on n'attrape pas froid. Déjà, les profs ont peur d'attraper froid et de rendre leurs gamins malades. Mais aussi, il y a des salles de classe un peu vétustes où les fenêtres n'arrivent même pas à s'ouvrir. Et pour l'instant, il n'y a aucune injonction de la part des mairies pour mettre des purificateurs d'air. Il y a 30 personnes qui respirent. On espère que ça peut changer. Mais c'est vrai, vous avez raison, quand on va aux réunions parents-profes, on se rend compte dans quelles conditions ils travaillent. Il fait chaud, c'est la canicule, il y a deux ventilateurs qui se battent en duel. Il fait froid, ils ont frais. Non, c'est dur en fait. Vous pouvez vous dire, on est très énervés. Voilà, merci, Lucène. Mais attention, on embrasse quand même les enseignants qui parfois travaillent dans des conditions. C'est pas leur fonction, on leur dit tous les jours. En plus, ils supportent nos enfants, vous croyez qu'on les adore. D'ailleurs, ils sont en grève aujourd'hui. Et donc, vous, parents, si vous êtes chez vous avec vos enfants, on vous embrasse aussi. On enchaîne avec des excuses. Pas les miennes, c'est celles d'un homme que tout le monde connaît. Ça aurait pu être les miennes, mais c'est pas les miennes. C'est l'actu des connexions. Ça va vous intéresser, Yasmine. Tous les patrons des réseaux sociaux ont été auditionnés par le Sénat aux Etats-Unis. Et parmi tous ses dirigeants, Mark Zuckerberg, patron de Meta qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp. À la base, Mark Zuckerberg s'était rendu juste pour parler des dangers des réseaux sociaux devant le Sénat. Mais la discussion a très vite basculé. On a parlé de sujets un peu plus graves, de cas très précis, d'exploitation sexuelle, des cas de suicide qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Un député est même allé dire à Mark Zuckerberg qu'il avait du sang sur les mains. On le voit à l'image. Il lui a dit, vous devrez vous excuser auprès des familles. Il y a des familles qui ont assisté à ces auditions-là. Mark Zuckerberg, vous le voyez à l'image, un peu hésitant, se retourne et s'adresse à ses familles. On l'écoute. Il a fait des efforts depuis 2016. C'est 18 milliards d'euros investis et 40 000 personnes recrutées pour la modération. Pour finir, on parle agriculture et naissance. Non, l'amour n'est pas que dans le pré. C'est l'actu bienvenue. Là aussi, vous allez voir un lien dans l'écriture. L'amour dans le pré n'est pas que dans le pré. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé des agriculteurs. Des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays. Mais on a eu le droit à une histoire assez insolite. Une bretonne de 26 ans, bloquée par les agriculteurs, a donné vie dans sa voiture près de Quimper. Johan et Julien, couple, étaient en route pour la maternité de Quimper. Ils se sont retrouvés dans les bouchons. Et là, en super-héros, Johan demande à Julien de lui reculer son siège, de s'occuper de la route. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là ? Elle met au monde son petit, Nolan. Alors, il y a une petite inquiétude parce qu'il y avait le cordon ombilical autour du cou de son enfant. Mais là, pleine de sang-froid, Johan, elle a écarté le cordon ombilical alors qu'elle était en train de mettre au monde. Magnifique, Johan, 26 ans. Vous êtes une génie, Johan. J'espère qu'un jour, on vous aura dans cette émission des maternelles. Et c'est une histoire qui termine très bien. Parce que c'est vrai qu'avec les manifestations, on peut galérer. Moi, par exemple, quand il y a eu des agriculteurs sur le pont juste à côté du studio, j'ai un peu galéré. Je suis tombé sur une bande de tarés. Je ne sais pas si on a les images. J'avais filmé et franchement, c'était exceptionnel. On les voit à l'image. Elles étaient là avec leur tracteur. Mais vraiment incroyable. Apparemment, c'est Agathe qu'on voit. Mais qu'est-ce que vous faites avec un tracteur ? Là, vous nous voyez en tri avec Yasmine, mais on a aussi accouché des gens. C'est vrai ? Oui, on était là pour accoucher. Pendant les manifs. Pendant les manifs, on est là pour accoucher. On peut toujours compter sur vous. C'est une merveilleuse transition que vous me proposez là, Oussem. Bravo, qu'est-ce que cette émission est produite.